ça va et oui on a vraiment vendu corail avant de vous raconter la fin de l'histoire j'ai envie de vous raconter le début de l'histoire c'est pour ça que je vous présente corail et oui corail c'était mon petit berger allemand que j'ai eu à deux mois elle m'a suivi de partout quand je vous dis partout c'est vraiment partout même à la neige à la montagne et même en mer en adoré me suivre elle a connu mon vieux corsaire en bois elle a connu le kitesurf à beauduc et elle n'aimait pas trop quand je partais du coup elle s'était toujours collée à moi elle essaie de me suivre puis après l'attendait sur la plage quand je l'ai perdu ça a été vraiment super dur ce qui m'a aidé c'est le bateau à ce moment là de l'histoire je n'habite moi sur un bateau un bilou de 7 mètres 70 que j'étais allé chercher en atlantique j'étais allé le chercher avec pas les potes que vous connaissez cliff etc et on l'avait ramené sur une grosse remorque à ce moment là il s'appelait le loup 2 et ce bateau on va le ramener jusqu'à l'île des ambiers et c'est là que je tombe sur un du four 35 classique le futur corail alors je vais l'essayer ça va tout de suite être le coup de foudre et je décide de l'appeler corail corail avec deux l e comme le nom de mon petit berger allemand et on va en vivre des aventures avec ce bateau déjà c'est annie elle découvre le voilier sur corail en venant avec moi en espagne à palamos et après ça qu'est ce qu'on a pu en faire avec ce bateau des magnifiques plantes drones dans les roches de cerbère des vols en chaise à fleurs de flancs au pré serré aux défis perdus à se baigner dans l'eau gelée on aura aussi passé du temps à port de bouc à le sortir de l'eau pour faire son anti fouling et changer les passes coq ce moment aussi juste à côté du frioul ce passage au cap croisette juste à côté de l'île magnifique l'île maïr avec ses eaux cristallines et c'est annie qui fait du hamac au dessus de l'eau dans les calanques de cassis et qui redécouvre les joies de bosser sur un bateau en plein soleil on aura aussi connu le confinement mais à part le confinement faut bien avouer on se sera bien marré avec ce bateau avec des navigations bien carton de la houle qui arrose le pont et les paysages des paysages si beaux et incroyables mais corail c'était aussi un lieu de vie où on faisait des pizzas maison corail nous aura aussi attendu au mouillage avec patience pendant qu'on se promenait sur la côte à regarder se balancer au loin on aura aussi grâce à lui tourner des courts métrages avec les copains cliff max ou qui font partie de la famille corail alors qu'est ce qu'il veut le champion mais juste une petite question ouais dites moi il va y avoir de la petite meuf de la petite meuf je comprends pas après bien sûr on a connu notre lot de galères comme la foire en tibes où le guindos s'était arraché au mouillage et où il a fallu bricoler sous la pluie pour le refixer en tibes a pas été que des grosses galères ça a été aussi la grosse houle et du fort vent je crois que sur la vidéo de l'époque j'avais pas raconté l'histoire mais en fait ça c'était la première fois qu'on y était allé et là ce que vous voyez c'est la deuxième parce qu'entre temps s'était arrêté au mouillage et j'avais demandé à mon pote max ou parce que ça faisait que quelques fois qu'il faisait du bateau je vais demander s'il avait envie d'y retourner et donc on décide de retourner dans le vent mais le vent avait monté et la houle aussi et là je vous dis pas j'ai connu à des plus gros surf avec corail on s'est pris une vague au portant qui était juste énorme on s'est mis devant là Et là je sais ce que vous allez me dire, c'est chaud, mais c'est pas le plus chaud, le plus chaud, c'est dans les pores. C'est pas bon, parce que je sais que ça va pas être bon du tout, et sur le moment j'ai même pas le temps de stresser, et puis je peux vraiment rien faire, je suis coincé là à 12 mètres de haut, et puis là j'entends un gros crack, boum quoi, et bon je regarde vite, vite derrière, et en fait je vois que c'est l'autre bateau qui vient de taper le quai. Et si ça, ça fait partie des pires souvenirs, il y en a des milliers que j'adore, cette vue sous l'eau, au cliff fait du drone sous-marin, le premier mouillage de nuit de Maxou, et Lisa qui découvre la voile avec nous, moi qui refais enfin du kite après tant de temps, et même cette fois, dans le brouillard. Je sais pas vous, mais je trouve qu'il fait pas beau. Dire que tout à l'heure je vous disais, ouais, c'est pour ça qu'on fait du bateau, ouais bah c'est pas pour ça en tout cas. Il y a plein d'autres moments que j'ai adorés, comme ces nombreuses fois où on est allé sur l'île des Zambiers avec mes parents. J'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont fait découvrir le bateau, la mer, et qui continuent à partager ma passion, et à être avec moi dans mes voyages. Ils m'ont d'ailleurs toujours soutenu, ils étaient là pour les navigations de début, de fin, et aussi au carénage. Corail nous a aussi permis d'aller au Nautique de Paris, où on va rencontrer plein d'abonnés, plein d'entre vous, super adorables, et un de mes navigateurs préférés, Antoine. Il est si difficile pour moi de sélectionner mes meilleurs souvenirs, dans tous ceux que j'ai filmés, et j'aimerais tant pouvoir vous montrer ceux qui ont échappé à mes objectifs, mais qui resteront gravés à jamais. Comme cette fois où les copines de Céanie lui avaient fait une surprise, et où elles sont toutes venues sur le bateau. La traversée de l'Italie pour le Cap Corse, cette arrivée à la plage du Lotu incroyable, ce moment où le papa de Céanie a découvert avec nous la vie en voilier, et qu'on a rencontré notre ami Nico, qui fera d'ailleurs une transat aller-retour avec son bateau juste après. Bon petit déj, c'est capi ! J'adore aussi tous ces moments avec nos copains, où on découvre des mouillages de rêve. Oh ! Cristalline, elle est cristalline ! Cristalline ! Oh là 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 ! On appelle ça la piscine ici. C'est vraiment le lieu. En Sardaigne, mon plus beau souvenir, c'est évidemment la grotte que l'on a visitée, la Bue Marino, qui reste un souvenir marquant. C'est beau, mais c'est beau. Les eaux sont translucides, il y a les grottes derrière, c'est... Oh ! Parce qu'on vous cache rien sur Corail, voici ma tête du matin. Elle est dure pour moi de se traverser, parce que la soupe m'a mis KO. Je crois que je me rappellerai toujours de cette histoire de soupe périmée qui m'avait rendu malade sur toute la traversée jusqu'à la Sicile. Mais quelle arrivée ! Quelle arrivée au Capo San Vito ! Magnifique ! Je pourrais aussi vous parler de notre visite de Palerme. On avait laissé Corail pour un gros bus touristique. Palerme, cette ville magnifique, avec de l'architecture incroyable. Puis la suite, la suite, avec cette navigation vers les îles éoliennes, une de mes destinations préférées de tous les temps, avec Vulcano, ce magnifique volcan en activité, son odeur de soufre et ses eaux réchauffées par le volcan. Puis le Stromboli, le Stromboli, incroyable, mais tellement impressionnant. Le soir, quand il entre en éruption. Troisième éruption, ça fait trois qu'on passe. C'est trop beau. La première, c'est la plus belle. Après les éruptions de nuit, vient le jour. Le jour où vous montez sur le Stromboli, avec ses roches magmatiques de partout, ses paysages extraordinaires. Le Stromboli, c'est aussi la météo. Alors, Fabdin appelle la capitainerie parce qu'il y a l'énorme bateau en bois là-bas qui a décroché de son mouillage et qui est en train de se barrer au linge. Parce que le Stromboli, c'est aussi les orages qui lui tournent autour. Mais Corail nous a tenus en sécurité sans problème dans les orages, dans le fort vent, dans la houle et nous aura ramenés aussi, en passant par l'Italie, et ces extraordinaires fonds marins que j'adore particulièrement. Et Rome avec le côté. Alors là, ça envoie, c'est incroyable. Le lieu des gladiateurs, quoi. Corail, c'était un navire, un souvenir, un moyen de voyager, une maison, mais aussi un lieu où on se retrouvait. C'était un équipage, une famille, avec mes parents, Luna, Pifou, la famille de Céani, avec sa maman, ses soeurs, sa grand-mère, son grand-père, son papa, et puis aussi tous les copains, Cliff, Maxou, Françoise, Mickaël, Lise, Jérémy, Adama, Lilo, Nawel, Pascal, Mantina, et Lisa. Tous les abonnés qui ont pu venir à bord et qui nous ont invités. Les rencontres du hasard et bien d'autres encore. Et coucou ! Aujourd'hui, c'est la dernière nav à Corail. Et oui, nos derniers instants avec son bateau. C'est un peu triste. Je voudrais remercier Corail qui nous a toujours amenés et ramenés à bon port. Et là, aujourd'hui, pour la dernière sortie, on sort en même temps que notre pote Daniel et Pascal, enfin, nos potes Daniel et Pascal, ils sont en train de mettre la grand-voile. Nous, c'est déjà fait, grand-voile sur un rouleur. On a plein de souvenirs avec ce bateau et on l'aimera toujours. Tu vas voir, c'est beaucoup plus agréable, en fait. Ouais, c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. Ouais. Corail, ça restera Corail. Celui qui a pris le nom de ma petite princesse noir et feu. Celui qui a donné son nom à la chaîne YouTube. Celui qui nous fait voyager. Quand je regarde les images aujourd'hui, que je fais le montage et qu'il est vendu, ça me laisse un sentiment de nostalgie incroyable. Ça restera toujours un peu mon bateau. Notre bateau. Et même si on se sépare aujourd'hui, il va vivre encore plein d'autres aventures et j'aurai toujours un petit oeil sur lui. Quant à Corail, elle va nous suivre dans le prochain projet. J'en suis sûr qu'il soit nautique ou non. Et pour ceux qui se demandent ce que c'est ce nouveau projet qui a nécessité de sacrifier notre Dufo 35 classique, eh bien, vous le saurez bientôt. Puisqu'à l'heure où je fais le montage, tout se met en place. Tout est presque prêt. Bon alors, tes impressions pour la dernière sortie ? Bah, je suis assez mitigée, je suis un peu triste. C'est une super sortie parce qu'il fait beau, il y a du vent et on adore Corail. J'adore les sensations et comme d'habitude, mais c'est vrai que je me dis, là, c'est fini, quoi. C'est la dernière des dernières naves avec Corail. Mais bon, c'est une page de Novi qui se tourne et c'est pour le mieux. Pour d'autres futurs projets, parce qu'on va faire du... Et je voulais remercier aussi tous nos abonnés, toutes les personnes, tous les amis, les voisins de Pantan qui nous ont aidés parce que toute l'aventure Corail en voyage, c'est aussi grâce à eux, grâce à vous. Alors, capitaine, tes impressions ? Bah, il y a un petit côté nostalgie, on se rappelle un peu les souvenirs avec Corail, tout ça, ça fait... bizarre. Ouais, bizarre. Mais bon, je ne regrette pas. Non. Je ne pense pas. Un groupe, hein. c'est une famille. Allez, on se met au banc plein, on tourne autour de la balancelle qui est juste derrière nous, là, et après, on retourne vers Port-de-Bouc, qui fait une petite sortie, aujourd'hui. C'est marrant de voir que lorsque vous avez l'océan devant vous, la mer devant vous, toutes les destinations que vous voulez, vous avez envie de partir loin avec votre oilier. Et quand vous savez que c'est la dernière navigation, vous êtes trop heureux de naviguer là, à même pas 10 minutes du port. Vous regardez tout comme si c'était la première fois. Vous avez l'impression de redécouvrir votre voilier et la zone de navigation. C'est fou de se dire qu'il faut qu'on attende la dernière nave pour se rendre compte à quel point ces moments sont précieux. Alors, je vais peut-être dire un truc bateau, mais vivez chaque jour comme si c'était le dernier. Alors là, on est au près serré à 18 nœuds de vent. Corail, il lui faut quand même du vent. Il faut en moyenne 20 nœuds pour qu'il remonte au près à 30 degrés. Quand on était l'autre fois, il y avait 22-23 nœuds, on arrivait à remonter à plus que 30, presque à 25 degrés du vent. Je sais que mon pote Nico avec son first, il remonte à 20 degrés du vent. Mais bon, il a un grand tirando, il a des grands voiles lattés. Mais déjà, l'autre fois, on était à 25 degrés du vent. J'étais super étonné, mais il y avait vraiment du vent. Ça fait du bien le soleil, ça fait trop du bien. Dernière petite nave pour corail. Dernier petit mouillage aussi, on va faire un petit mouillage juste là à Lens-de-Bogneau. Jusque là, j'y pensais pas trop, mais c'est quand on a fait ce dernier mouillage que je m'en suis rendu compte. Qu'on avait vendu corail. Bon, on est au près. On repart de notre petit mouillage. Ça y est, c'était le dernier mouillage avec corail. C'est étrange comme sensation. Ça fait toujours quelque chose. Je suis content qu'on ait fait ça aujourd'hui avec lui. Je t'ai jamais vu sur YouTube, toi. C'est pas trop vite. Tous ces gens là, c'est un scandale. Regardez-le, regardez-le. Alors à l'heure, je vois tes pontons, ça va pas du tout. Voilà pourquoi on part quatre ans avec cette personne. Allez, m'attaque. Y'a que le chien qui vole le coup ici. Mais à bientôt. À bientôt. Bah oui, à bientôt. Oh mais Pascal, vous deviez pas partir là ? Ça va toi, mais regarde, il faut pas vrai. Eh, mais faut deux minutes pour me préparer contre les rois à toi. Allez, mesdames, je me prenais toi. Ce qui est dur, c'est pas juste laisser notre bateau. C'est aussi toutes les incertitudes qui vont avec. Est-ce qu'on a bien fait ? Est-ce qu'on va rencontrer des gens aussi extraordinaires ? Nos amis, les voisins, tous les gens qui nous ont aidés. Est-ce qu'on pourra faire autant de choses, voire autant d'endroits et vivre autant d'aventures ? Je peux pas répondre à cette question. Mais oui, on est tristes de laisser Corail. C'est la fin. Ça y est, on part. C'est vrai. C'est super dur comme moment en fait parce qu'on quitte quand même une maison qui a été à nous pendant quasiment 5 ans, 4-5 ans. Et voilà, je sais que c'est Annie l'arme aux yeux quoi. Et voilà, il faut bien changer de projet, on voulait évoluer. après il va vivre de nouvelles aventures avec Caroline et Cyril et leurs deux petites. Donc voilà, ça nous fait plaisir aussi qu'il soit repris par une petite famille trop cool, mais c'est dur de le laisser là. Très dur. All I need is just to know you're mine. pour une petite famille. Sous-titrage Société Radio-Canada